Je m'appelle Julien Calamotte, je suis responsable digital et marketing chez IRI Jardin. IRI Jardin c'est une société spécialisée dans la piscine, le spa et l'arrosage. On a 108 magasins aujourd'hui en France, quelques ouvertures prévues pour 2020. Nous on mise pas mal sur l'espa notamment pour prendre le relais sur la saison hivernale puisqu'on est dans un secteur qui est très très saisonnier. On vend pas mal de robots effectivement, c'est une grosse partie de notre chiffre d'affaires aujourd'hui le robot. Et on a aussi notre propre marque distributeur qui s'appelle IRI POOL et qui marche très très bien. On a beaucoup de canaux de vente dont les magasins, la vente à distance, l'e-commerce, les foires notamment et on cherche forcément à fluidifier un petit peu le parcours client. Et aujourd'hui le client est partout et plutôt qu'aussi de dépenser l'énergie et de l'argent à essayer de le capter partout, on va essayer d'optimiser notre communication de manière omni-canale et notamment par le marketing mobile. Le site e-commerce est là pour supporter aussi les zones qui sont pas forcément desservies par des magasins mais le but principal effectivement c'est fluidifier le trafic et générer le trafic en manière. C'est pas évident effectivement, sachant qu'on est sur un canal qui est très digital, très volatile aussi. Le marketing mobile nous permet de faire ça aujourd'hui mais ça veut pas dire qu'on abandonnera le papier non plus. Pour l'instant les deux sont très complémentaires. Alors la rencontre avec MobSuccess elle est issue d'une rencontre dans un salon. On était en fait en pleine phase de tests avec différents acteurs du marché sur la partie marketing mobile et il se trouve qu'après ces tests on a décidé de continuer avec MobSuccess. Le feeling est bien passé, ils ont des équipes qui sont assez réactives, ils sont adaptés, répondus à nos besoins donc on a décidé de les sélectionner aujourd'hui pour déployer demain une solution avec tout notre réseau pour dès 2020. On va qualifier un trafic en fait selon différents critères. Donc le principal critère ça va être effectivement des propriétaires par exemple chez nous de maisons individuelles. On va aussi avoir des critères géographiques en fonction des zones de charlandise dans nos magasins et on va voir on peut avoir d'autres critères qui sont un petit peu plus confidentiels et qu'on gravera pour nous mais qui nous permettront d'avoir une cible qualifiée en amont pour pouvoir drainer du trafic plus intéressant pour nos magasins une fois sur place. Nous on a un KPI qu'on pilote sur ce genre de test, c'est notamment le coût par visite dans un magasin. Voilà, très important pour nous d'avoir cette info pour la donner à nos magasins et pour pouvoir aussi juger si le test est concluant ou pas. Donc le coût par visite est très important pour nous. On a un coût par visite qui est aujourd'hui en dessous de 15 euros, ce qui par rapport à notre panier moyen et à notre rentabilité reste intéressant pour nos magasins. Un autre KPI que je peux vous donner c'est le taux de visite incrémentale qui a été apporté par ce type de test et là on est supérieur à 5% de visite incrémentale. Donc pour nous c'est un test concluant ce qui n'est pas forcément le cas avec d'autres acteurs. On a fait les tests sur 15 magasins intégrés dès cette année 2019 et en 2020 on déploiera tout ça dans notre réseau, le proposer à nos magasins franchisés sous forme de packs, notamment pour venir en support de nos opérations commerciales nationales qui souvent se matérialisent sous forme de dépliant en distribution postale. Donc on va asseoir ce dispositif grâce au marketing mobile et on a une forte conviction sur le fait que ça va fonctionner et générer encore plus de trafic et plus de chiffres pour nos magasins. C'est très complémentaire aujourd'hui l'un ne peut pas exister sans l'autre ce sera peut-être pas le cas demain et les modèles évoluent chaque jour mais c'est vrai que aujourd'hui pour l'instant on fait le choix de conserver les deux et on s'arbitrera s'il faut dans quelques mois ou quelques années. Effectivement avec MobSuccess on a eu pas mal d'alchimie dans le sens où on a eu une bonne relation humaine avec le dirigeant, on a eu une bonne relation aussi avec ses équipes. Le fait de travailler avec eux on se sent beaucoup plus considéré que si on travaillait avec un grand groupe effectivement du marché. On a testé avec des grands groupes, ça n'a pas forcément fonctionné. Éric Jardin est une boîte où la bienveillance règne vraiment en maître et c'était vraiment important de trouver aussi chez notre prestataire qui nous accompagne au quotidien dans ce genre de problématiques, quelqu'un qui comprend nos besoins et qui nous transmet aussi sa bienveillance de ce côté-là.